bêta c'est de en fait c'est d'agir comme un bouffon face à la beauté d'une femme comme elle est belle elle est bonne tu perds la tête en fait alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner tu connais abonne toi clique sur la cloche tu peux déjà mettre un j'aime ou tu connais le principe c'est ça tu seras remboursé tu mets un j'aime si jamais à la fin de la vidéo tu n'aimes pas tu retires ton j'aime je pense qu'on est bon là ok ici c'est jonathan hachi l'idée de cette chaîne c'est quoi c'est de pouvoir permettre aux gens de pouvoir être libre créer sa vie sur mesure grâce au business en ligne j'ai envie de te dire est-ce qu'il faut qu'on soit libre tu vois et puis depuis quelques temps j'enchaîne des vidéos aussi aux relations femmes ce que je veux vous aimez bien et comme ça me fait plaisir les gars bon on y va donc alors tu as deux choses que tu peux faire parce qu'il faut de l'oseille de toute façon dans tous les cas dans tout ce que tu veux dans la vie de toute façon il faut faire de l'oseille donc tu as deux choses tu peux accéder à mon étude de cas où je te montre comment faire 20 cas en une semaine enfin comment j'ai fait 20 cas en une semaine ok si tu n'as pas fait encore 20 cas en une semaine ça me paraît pertinent d'y jeter un coup d'oeil et deuxième option c'est de pouvoir accéder à ma formation pirate marketing c'est ma plus grosse formation et ce qui t'intéresse c'est qu'elle est 100% financée ok avec cette formation tu vas pouvoir atteindre les 5 cas au minimum par mois tu as tout dedans pour pouvoir générer du cash en ligne ok donc du coup si tu as des questions par rapport à ça est-ce que tu as du cpf est-ce que tu n'as pas de cpf comment ça fonctionne etc tu as toutes les infos en description tu pourras prendre un rendez-vous avec un membre de l'équipe il va t'expliquer tu peux poser toutes tes questions et l'appel il est offert ok donc fais toi plaisir et pas d'excuses les gars j'ai grandi à Ivry dans 91 j'ai redoublé mon BEP dans le quartier des pyramides j'ai grandi et ça fait plus de 3 ans que je voyage donc arrêtez de chercher des excuses les gars juste passer à l'action et passons directement au sujet de la vidéo arrête de récompenser ses mauvaises d'habitude c'est le sujet de la vidéo ça c'est en mode vidéo anti-bêta les gars comme je sais que tu aimes ça on va en parler donc je préfère te prévenir direct cette vidéo je la fais pas je sais qu'il y a des gens qui vont pas être content ils vont dire ils vont s'énerver alors il faut savoir un truc les gars je m'en bats les reins faut qu'on soit clair là dessus je fais pas cette vidéo pour que tu te sentes bien pour que tu me kiffes ou pour que tu me vis que tu valides pas en fait moi je m'en bats les reins c'est clair que ça va sûrement challenger tes croyances et donc du coup comme les croyances ça fait partie de soi du coup ça challenge et si jamais ça te challenge ça veut dire que j'aurai bien fait mon taf et tu devrais faire exactement la même manière aujourd'hui les gens et surtout les gars trop émotionnel les gars calmez vous les gars on sait plus qui est qui sinon après sont les hommes sont les femmes donc rentrons dans le vif du sujet déjà on va voir les 4 mauvaises habitudes qui te rendent bêta et donc du coup inattractif envers ta femme que tu as actuellement ta copine tout ce que tu veux première mauvaise habitude c'est que tu es toujours en train de chercher la validation auprès de ta meuf ou de ta femme c'est genre en mode tu veux son attention quoi c'est oui mais pourquoi elle m'appelle pas elle m'a pas appelé aujourd'hui ça fait deux ans que j'ai envoyé un texto elle m'a pas texté texte moi je veux un bisou tu vois enfin texte moi pourquoi elle m'appelle pas en gros c'est en mode donne moi de l'attention quoi je veux de l'attention genre je réclame de l'attention deuxième mauvaise habitude c'est rechercher de l'attention physique ça veut dire t'es là tu veux lui tu veux lui donner la main tu as besoin de ça quoi tu as besoin de lui tenir la main tu as besoin qu'elle te fasse des bisous dans le cou tu réclames des bisous t'es constamment en demande t'es là mais comment ça se fait qu'elle me touche pas comment ça se fait qu'elle me tient pas la main pour elle m'aime pas qu'est ce qui se passe quoi et ça me rappelle l'humoriste qui en parle bon qui d'ailleurs qui est très marrant même du coup j'ai là je perds son son prénom j'oublie comment il s'appelle ah dommage il fait des longs il fait des longs podcasts c'est des longs podcasts avec d'autres humoristes dont tu mettra son nom en commentaire et il avait fait un sketch là dessus vous dire genre des fois il fait des trucs genre il réclamait des bisous sa meuf elle est partie bah oui parce que le gars il réclame des bisous et il est vénère fais moi un bisou comment ça si tu veux pas me faire un bisou ça peut pas fonctionner comme ça et je vais t'expliquer dans un instant pourquoi troisième mauvaise habitude c'est que tu recherches l'approbation ça veut dire que dans tout ce que tu as besoin de faire tu as besoin qu'elle dise ouais ça c'est bon tu peux faire il ya plein de gars je vois ça c'est ça devient courant de ouf les gars ils font il faut qu'ils aient la probation de leur femme sinon ils font pas le truc ils veulent lancer un business c'est la femme elle valide pas non ils peuvent pas ils font pas ils font pas tu vois quand tu fais ça cette mauvaise habitude ça envoie quoi ça envoie un signal tout simplement tu n'as pas confiance en toi ok alors je dis pas que tu peux pas demander l'avis à ta femme tu peux demander son avis son opinion etc mais à la fin c'est toi qui prend la décision pourquoi parce que c'est toi le leader c'est quand même ça la base tu es un leader c'est toi le leader c'est pas elle qui l'aide c'est comment ça l'idée elle va perdre l'attraction complètement elle va plus être excité rien après tu n'as pas compris elle veut pas faire de sexe je comprends pas normal c'est que tu commences à agir comme comme une femme ça n'a pas fonctionné et quatrième mauvaise habitude c'est déjà en mode je veux juste que tu m'aimes je veux juste qu'elle m'aime comment on peut faire pour qu'elle juste qu'elle m'aime ça je ne ferai pas de commentaires sur celui-là donc alors pourquoi ça pose problème ces quatre habitudes c'est là quand tu l'entends comme ça tu dis bah tu vois pas le problème en fait ça a l'air d'être pas mal d'être comme ça en fait c'est pas de mauvaises habitudes c'est bien quand même il faut laisser une part de féminité où nous sommes féminins c'est masculin faut utiliser notre part de féminité c'est ça qu'il y en a qui se disent les gars ils se disent ah ouais on est bon là normalement avec ces habitudes là ah non ça n'a rien à voir et je te donne dans le mille gérard pourquoi c'est éclaté d'avoir ces habitudes là et que ça ne fonctionne pas et que du coup tu te bétalises et quand tu te bétalises bah tu es juste en train de repousser ta meuf en fait enfin pas que tu la repousses c'est qu'elle elle va être repoussée par toi elle sera plus excitée par toi c'est tout simplement que toutes les habitudes que je viens de te donner ce sont des habitudes et des traits féminins ça veut dire que c'est son job en fait d'être et de faire de rechercher les traits des habitudes que je viens juste de te donner rechercher la validation c'est ta femme c'est son job de chercher ça c'est son rôle en fait qu'est ce qu'il ya d'autre validation voilà c'est elle c'est la femme qui veut de l'attention elle veut l'attention de son mari elle veut son temps son argent elle veut la femme elle veut de l'attention donc elle veut la validation de son homme attention physique c'est la femme c'est son rôle de vouloir elle veut te tenir la main elle veut que tu fasses des bisous dans le cou elle veut qu'elle veut de l'attention physique c'est ça c'est la femme les gars ok c'est quoi le troisième que j'avais dit approbation bah oui c'est notre essence et elle cherche son approbation justement pour voir est ce que tu penses que je vais faire ça est ce que c'est une bonne idée et c'est parce que tu es censé être le leader et le quatrième je veux juste qu'il m'aime je fais même pas de commentaire là dessus je pense que tu es au courant que c'est quand même en fait c'est son rôle en fait c'est son job de re de rechercher d'avoir ses habitudes que j'ai juste de donner donc là maintenant la question pour toi gérard c'est à quel moment tu t'es transformée en meuf à quel moment tu as perdu tes couilles excuse moi maman si tu regardes la vidéo mais des fois je suis obligé de dire un petit peu des trucs les gars à quel moment tu as perdu tes couilles en fait qu'est ce qui s'est passé pourquoi tu t'es transformée en femme qu'est ce qui qu'est ce qui à quel moment c'est durant l'adolescence qu'est ce qui s'est passé c'était quand tu t'es pris je sais que je sais qu'à quel moment qu'est ce qui s'est passé en fait normal qu'elle perd l'attraction normal que tu qu'elle est plus excitée par toi qu'elle a plus envie de faire de sexe avec toi et toi ce sera la même chose si jamais elle elle agit comme un homme tu seras moins attiré tu vas dire oh mais qu'est ce qui se passe tu veux pas que je veux pas qu'agir que plutôt comme une femme c'est pas mieux quand même toi c'est la même chose parce que c'est lui est à prouver les relations pourquoi ça prend en sucette parce que plus personne ne sait qui est ce qui est un homme qui est ce qui est une femme quel est le rôle qui est machin parce qu'on est tous égaux tout le monde fait tout il n'y a pas de problème quoi tu vois mais quand tout le monde a son rôle les relations fonctionnent correctement et les relations repartent bien donc arrête de rechercher tous les traits que je viens de donner qui sont des traits qui sont recherchés par les femmes donc maintenant parlons un petit peu de cette histoire d'arrêter de récompenser les mauvaises habitudes des femmes moi j'ai entendu des gars où la femme les a trompés et lorsque il s'en est aperçu il a bouqué un voyage pour aller aux îles maldives pour ranimer la flamme j'ai entendu des femmes refuser du sexe durant une année à leur homme et le gars qu'est ce qu'il fait par rapport à ça c'est qu'il bouc une session avec un thérapeute pour qu'ils puissent discuter ensemble le thérapeute et lui de pourquoi sa femme ne l'aime plus et pourquoi sa femme n'est plus excité par lui mais moi ma question c'est est-ce que si jamais ton voisin il vient et il crève tes pneus comme ça il crève tes pneus est-ce que derrière quand tu t'aperçois que tes pneus sont crevés et que tu peux plus rouler est-ce que tu te dis je pense que je vais lui payer un dîner tu te dis pas ça normalement tu dis pas ça est-ce que si jamais tu es un partenaire business le gars il te vole de l'argent est-ce que tu seras au téléphone avec lui en train de chialer en train de dire non je veux pas que tu partes s'il te plaît reste reste faut qu'on reste ensemble non personne personne fait ça tu fais pas ça en pourquoi 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 les gars pourquoi vous faites pourquoi les gars de fois avec les femmes en fait ce qui se passe c'est que le rôle de l'homme c'est quoi est-ce qu'une femme recherche on va dire dans la relation chez un homme ok c'est le gars provider ok provider ça veut dire c'est toi qui qui au niveau financier tu vois et recherche la sécurité physique ok physique financière et émotionnelle ok et tout le lifestyle ok le lifestyle que tu peux procurer ok et ce qui se passe c'est que les gérards agissent comme si en fait c'était un droit pour elle alors que nous fait c'est pas un droit en fait c'est un privilège c'est un privilège un privilège auquel a accès la personne avec qui tu es parce que elle agit comme ta femme donc à partir du moment où elle agit pas correctement elle fait pas sa part de rôle de sa femme eh ben toi tu enlèves tu enlèves le rôle aussi de l'homme tu donnes plus accès à ça les gars et la meuf elle le trouve et lui paye un billet aux îles maldives à quel moment en quel à quel moment en fait elle paye les conséquences en fait à quel moment elle paye ses mauvaises habitudes moi je trouve ça ouf en fait donc les meufs en fait elles font ce qu'elles veulent elles ont du coup plus aucun respect pour toi ok puisque de toute façon elles savent que tu vas rien faire à partir du moment tu peux pas agir en mode bon ben maintenant apparemment ah ok tu veux pas avoir ok le sexe t'es pas attiré par moi ça t'intéresse plus tu fais la prétentieuse ben c'est pas grave ce que moi je te donne je te l'enlève ok et je vais le donner à quelqu'un d'autre une autre femme qui serait heureuse d'être avec moi ce qui me paraît logique quand même tu peux pas laisser avoir des mauvaises habitudes comme ça normal récompenser les mauvaises habitudes et après après je te connais l'exemple du sexe ça peut être autre point ok et ne jamais genre montrer que ça passe pas ne jamais mettre de limites de pas mettre un cadre de toute façon elle a besoin de ça tu peux pas la laisser faire tout ce qu'elle veut il n'y a aucun problème elle va perdre l'attraction pour toi donc ça doit être simple tu veux pas être en intimité avec moi pour reprendre l'exemple ben tu n'as plus accès à tout ce que à tous à tous à provider lifestyle etc tu n'as plus accès ce n'est pas un droit c'est un privilège mais comme tu n'es pas capable d'agir comme ça eh ben n'y voit aucune valeur donc moi ma question c'est les gars c'est à quel moment les gars ont perdu leur couille en fait à quel moment ça m'a appelé une histoire que j'avais vu une meuf elle s'appelle blue blue jasmine si je me trompe pas j'ai dénoté c'est ça blue jasmine ouais c'était trop fort mais carrément ça a fait un buzz tu vois son internet alors elle est fraîche il n'y a pas de souci pour ça elle est bonne elle est belle il n'y a pas de problème la meuf ce qu'elle a fait c'est avec son ex quand ils se sont séparés elle a dit à son ex de continuer à payer l'appartement où elle était et de continuer à payer la voiture le temps qu'elle se retourne je sais pas quoi se retourner je sais pas combien de temps ça va pour se retourner ça fait au moins six mois un an même mais ça c'est plus que c'est de la bétalisation de ouf arrête ouais non mais lui il s'en fiche de toute façon il est blindé etc mais c'est pas le sujet en fait on s'en fiche qu'il soit blindé au pas c'est une question de principe cet argent là il pourrait le donner à plein d'autres gens des gens j'en sais rien d'association ou réinvestir dans son business il n'y a jamais trop d'argent il est blindé donc il n'y a pas de problème non à quel moment tu donnes continue à donner accès et les privilèges qu'elle avait accès quand vous étiez en couple alors qu'ils sont plus ensemble pourquoi tu fais ça même si tu as de l'argent et alors à partir du moment où la relation elle est finie t'as plus les privilèges de la femme t'es plus sa femme t'es plus sa femme t'as plus les privilèges d'une personne qui vous êtes plus en couple fait bégayer et elle ne comprenait pas elle me dit mais attends mais je vois pas trop enfin le temps que je me retourne etc mais t'avais pas qu'à te séparer le temps que je me retourne de quoi ou sinon t'avais qu'à te retourner avant de te séparer je veux dire tu peux pas voir le beurre et l'argent du beurre c'est quoi ce délire je vois les gars ils sont là bêta normal il rince comme ça la meuf et mieux encore et la meuf elle s'est remue en couple avec un autre gars et le et ils vivent dans l'appartement où le gars il paye la rente où il paye le loyer on vit dans un monde c'est du n'importe quoi c'est ça le bêta parce que des fois je vois des gens ils mettent bêta et sa femme c'est quoi bêta c'est de en fait c'est d'agir comme un bouffon face à la beauté d'une femme comme elle est belle elle est bonne tu fais tu perds la tête en fait ça puis à tout rien n'a plus rien à tout sens tu deviens bête te bête te bête tu deviens tu fais des trucs ah oui ah c'est fini mais je paye la rente quand même oh mais si ça te fait plaisir ok pas de problème ça me fait plaisir aussi ça devient n'importe quoi donc voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo un j'aime pas si jamais t'as pas aimé n'hésite pas à me dire aussi ce que tu en penses en commentaire je te rappelle que tu peux accéder à ma formation pirate marketing sans sortir un seul euro de ta poche c'est 100% financé tu as toutes les infos en description tu pourras prendre rendez-vous je te le rappelle avec un monde de mon équipe pour poser toutes tes questions c'est un appel qui est offert donc je vois pas pourquoi tu as peur il va rien se passer tu peux juste prendre téléphone et enfin prendre un rendez-vous et on va t'expliquer et il n'y a rien à faire en fait tout est gratuit ok l'appel je te parle et après la formation elle est financée elle est financée par ton CPF donc voilà c'est tout ce que je veux te dire les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a eux et à nous je suis allé ton camp à un moment donné j'ai eu